c'est peut-être lui qui arrive ce midi c'est juste là ah le son ouais c'est ça c'est toi et alors tu sais ça oui je sais ok c'est bon on avait rendez moi midi et ce midi c'est bon c'est toi moi c'est Rosny enchanté donc c'est moi qui suis l'intervenant ici dans ce centre donc c'est dire que c'est moi qui vais t'aider avec ta situation mais juste avant comment ça a été la route je ne peux pas plus dire qu'il n'y a pas de grande théâtre ok ok tu as pris le plus ou bien même genre ouais non j'ai pris le plus habile ok c'est bon donc ça avec la chaleur là ça doit être beau il commence à faire bon oui ben tu veux pas prendre un café ah non merci c'est correct merci beaucoup bon oui c'est ça pour commencer je vais te dire que dans notre centre là il y a ce qu'on appelle clause de confidentialité ok donc s'il y a un problème quelque chose qui arrive de grave je dois d'aviser que on peut appeler la police si jamais mais c'est si c'est ok c'est juste pour te mettre autant que notre clause de confidentialité existe dans notre centre donc voyons est-ce que tu nous expliquais ton problème c'est quoi pourquoi tu es venu nous voir aujourd'hui mais aussi écoute j'ai beaucoup de problèmes récemment la vie n'est pas belle pour moi et j'ai beaucoup de stress je ne sais pas pour quoi faire et enfin je viens de quitter l'école il n'y a pas longtemps ouais ok tu as quitté l'école ouais j'ai quitté l'école c'était quoi comme école collège en école mais j'étais au collège au collège ok ouais j'ai étudié pour devenir un infirmier ça c'est intéressant ça mais pourquoi t'as quitté ce beau métier là mais écoute moi je pense pas que ça valait de peine de rester dans le programme parce que je suis déjà le type qui ne prend pas soin de moi même je ne vaux pas trop tu vois pour j'ai pas la capacité d'aider les autres je ne serais même pas capable de prendre soin de comme disons des patients ou même de mes enfants comment ça mais quel rapport ça avec quitter l'école et ne pas pouvoir prendre soin de des enfants qu'est-ce que tu veux dire par là parce que écoute j'ai deux femmes j'ai deux femmes puis les deux sont tombés enceintes ah ça se comprend puis moi qui n'est pas capable de prendre soin de soi-même qui ne nettoyent pas chez lui qui n'est pas soigné qui ne mange pas je ne crois pas que je serais capable de prendre soin d'un patient comme l'infirmier ou bien de mes enfants dans le futur donc comment tu conçois tu perçois ce problème là avoir deux femmes enceintes pour toi c'est grave c'est grave c'est grave parce que maintenant je ne sais pas quoi faire je suis comme envahi là par tous ces choses là j'ai quitté l'école et je ne sais pas là je me retrouve souvent à voir mais un plus d'avant poison mais penses-tu que ce problème là tu es le premier à tomber dans ce problème là c'est à dire avoir deux femmes enceintes et je suis sûr que peut-être il doit avoir des autres mais moi je ne connais personne comme ça moi je connais pas mal de personnes qui sont dans cette situation ils ont trouvé une solution donc il y a toujours des solutions de toute façon tu parles de boire mais qu'est-ce que ça a rapport est-ce que tu bois qu'est-ce que comment tu peux m'expliquer pourquoi tu quittes l'école parce que les femmes sont enceintes ou bien ouais parce que j'ai plein de stress là je suis débordé je sais plus quoi faire mes femmes sont en train de m'engueuler ils vont chacun avoir un enfant bientôt moi il va falloir que je prendre soin de ces enfants là et en plus de ça à l'école ça demande beaucoup de vétudes ou de l'attention de la ponctualité des choses que je ne suis pas capable de faire donc tu parles de boire tu bois quoi tu consommes quoi l'alcool ouais ouais je bois de l'alcool parce que c'est comme je suis tellement envahie puis tellement stressé par ces choses là que des fois à la maison j'ai juste envie de sortir de ne pas être là puis je rencontre des amis en bois c'est ça qu'on fait ok ça se comprend donc alors si je comprends bien tu consommes seulement de l'alcool non je consomme que de l'alcool non je sors je sors on va des bars ok on boit ça coule de l'alcool toute la soirée longue ok là finalement soudé je rentre à la maison pour dormir donc ces amis là est-ce que tu me permets de te poser des questions concernant ses amis et la famille c'est bon ça ouais ouais vas-y vas-y est-ce que je peux vous parler de ses amis c'est qui ces amis ils sont dans ton quartier ou bien ils sont loin de toi non ce sont juste des connaissances que j'ai des gens que j'ai connu un peu partout peut-être quelques-uns d'entre eux je connais de l'école il y en a des autres qui on a joué des sports ensemble mais ce ne sont pas des gens de mon quartier donc tu penses que c'est eux qui t'aide dans tes problèmes tu consommes avec eux donc je pense que c'est une solution à tes problèmes c'est ça non c'est pas une solution c'est sûr que c'est pas une solution mais ça me donne quelque chose à faire ça me change les idées puis j'oublie un peu mes ennuis ok ok donc si je comprends bien j'imagine est-ce que le fait d'aller contacter ses amis est-ce que le fait de consommer de l'alcool tu penses que ça va t'aider à sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves là actuellement non non ça va pas m'aider aucunement ça va juste me changer les idées comme je t'ai dit et oublier mes ennuis temps temporairement alors c'est pour ça que tu es là juste pour trouver une solution exact ouais c'est ça je suis venu te parler parce que je ne sais pas quoi faire ok ok voilà ce que je vais faire wilson je vais t'aider avec quelque chose dans le domaine dans notre domaine on appelle ça impact impact un jeu d'impact je vais t'en donner trois feuilles ok tu vas faire trois boules la seule différence tu vas faire le premier boule un petit peu petit le deuxième plus gros que le premier le troisième plus gros que le deuxième tu peux faire ça ok et tu veux que je fais des petits boules voilà c'est bon et ça je veux en faire un plus gros alors une grosse boule voilà voilà c'est là c'est une grosse boule ok voilà maintenant je vais te poser deux questions qui sont selon ce que tu m'as dit j'ai pu constater que tu as trois problèmes et tu dis que c'est très grave c'est ça si on peut la citer ensemble tu as un problème de premièrement tu as deux femmes enceintes moi je vais avoir deux enfants bientôt ok deux enfants c'est toujours le même problème deuxièmement tu consomme oui je consomme ok et troisièmement tu quittes l'école oui j'ai quitté l'école tu penses que c'est un problème ah ouais c'est un problème parce que ça va pas m'aider dans le futur ok d'accord donc lequel parmi ces boules que tu devrais choisir comme étant le plus gros de ces trois problèmes si tu devais choisir moi je dirais que c'est les femmes je veux avoir deux enfants c'est ça qui me préoccupe les femmes c'est ça le plus gros des problèmes maintenant je vais te reposer la question d'une autre façon si tu devais choisir un de ces trois problèmes qui devait avoir des influences positives sur les trois autres si tu es de si tu résous ce problème lequel pour laquelle c'est le boule que tu choisirais comme étant le d'attaquer en premier alors tu veux dire lequel qui pourrait gérer mes problèmes si tu attaques un de ces problèmes auraient des impacts positifs sur les trois autres ok je pense que peut-être si je serais comme à l'école et que j'aurais comme peut-être fini mon programme que je serais en mesure de payer pour souvenir aux besoins de ma famille et que là peut-être que si les choses vont bien avec la famille que je ne consommerai plus je sais pas donc si je comprends bien si tu choisis d'attaquer l'école ça veut dire tu penses que ça peut aider également avec tes amis c'est ça ouais peut-être pas mes amis mais juste je vais pas je vais être moins porté à boire consommer les amis c'est ok je vais quand même peut-être parler à mes amis moins donc ça peut régler le problème plus ou moins à la longue terme c'est ça à long terme ouais ouais c'est la consommation la consommation et des amis donc tu choisirais l'école ok ouais bon c'est pour ça donc ce qu'on peut faire et où ils sont ou dans cette situation est est ce qu'on peut en quelque sorte prendre un rendez vous c'est à dire vous trouver une solution à ces problèmes c'est à dire toi tu vas prendre une résolution en fait soit de retourner à l'école ou bien de t'inscrire à un nouveau cours parce que imagine si je comprends bien selon ce que tu as dit si tu fais l'école ça va t'aider pour prendre soin à tes femmes ça va t'aider pour éliminer des problèmes de consommation des enfants pas de tes enfants de tes amis ouais donc si je comprends mieux on peut prendre un rendez vous ok ouais on pourrait essayer ça qu'est ce que tu as comptes faire qu'est ce que je compte faire alors peut-être comme tu as dit me renseigner faire le tour des différents programmes ok voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse et tu veux toujours qu'on continue dans ton programme d'infirmière non ? ouais ouais ça mais j'avais déjà quelques crédits alors ça se peut que je retourne en fait juste dans ce programme là ok donc ce qu'on peut faire on peut prendre un rendez vous pour la semaine prochaine et puis on va voir ce que tu as fait est-ce que tu t'es inscrit ou bien est-ce que tu as pris contact avec l'école ou tu suivez le compte de cette journée ok ok donc on peut prendre un rendez vous moi dans mon agenda tu peux être disponible quand est-ce que tu peux être disponible pour la semaine prochaine ? mardi prochain ? mardi prochain voilà ok je peux je peux te voir mardi prochain à midi même heure ça te va ? ouais c'est bon ok ça va après on verra pour les autres problèmes comment on peut trouver une solution pour les autres ok ? d'accord ciao ça a été un plaisir